Dimanche 1er mai, Régine s'est éteinte sereinement à l'âge de 92 ans. En effet, Régine Asilberberg, de son vrai nom, a rendu l'âme près des siens au cœur de Paris. Décédée dans un endroit serein, elle a pu compter sur la présence de ses amis et de sa petite-fille chérie, Daphné. Elle était installée dans un lieu de vie agréable où tout son univers avait été recréé, dans une grande chambre avec salle de bain. Elle a passé les tout derniers jours de son existence. Restée proche de nombreux artistes, elle a reçu les plus proches de ses amis, parmi lesquels Pierre Palmade, Michel Dussara, son fidèle danseur, ou encore Mine Vergès, son habilleuse, tous venus lui tenir chaud avant ses adieux. Peu de temps avant sa disparition, elle avait fait un malaise dans son ancien appartement. L'incident avait alors incité ses proches à lui trouver un logement plus adapté. Les derniers mois qui ont précédé sa mort, elle disait vouloir partir, retrouver ceux qui l'avaient quitté, rejoindre son frère Maurice, mort deux ans plus tôt, emporté par le Covid. Selon ses souhaits et à l'image de son fils Lionel, elle sera incinérée lundi 9 mai au cimetière du Père Lachaise. Merci. Merci. Merci.